Vous suivez toute la vérité mesdames et messieurs et nous avons le plaisir de recevoir monsieur Mohamed Djibrilouad et nous sommes justement au niveau de la commune de Biscuiterie. Tantôt vous avez évoqué un peu votre performance avec ceux qui ont cru en vous pour arriver au siège de la mairie de Biscuiterie mais cette contre-performance pour aller à l'Assemblée, à qui elle revient ? Elle me revient à moi aussi et je pense que les citoyens de Biscuiterie n'avaient pas compris pourquoi je suis allé soutenir le président de la République parce qu'entre les législatives et les élections communales, il n'y a pas eu beaucoup de temps et puis je n'ai pas beaucoup expliqué et les gens ont cru que je l'ai fait pour avoir un poste de ministre ou bien pour de l'argent ou bien pour autre chose. Mais c'était pourquoi ? Oui mais écoute, vous faites parcourir Biscuiterie, tout Biscuiterie est en chantier, nous sommes en train de travailler et nous l'avons fait d'abord, je l'ai dit tantôt, c'était pour soutenir le président de la République, il m'en avait demandé et je lui ai dit mais je n'avais pas demandé à être sur la liste de la paire, objectifement je ne l'avais pas demandé. Je n'avais pas aussi demandé à être quoi que ce soit et je n'avais rien demandé. Moi ce que j'ai demandé et je pense que vous l'avez évoqué tout de suite avec le fera, c'est d'être dans des programmes et de pouvoir travailler au niveau de ma commune et c'est ce que je suis en train de faire et les gens aujourd'hui, quand vous parcourez les rues de Biscuiterie, les gens vous le disent, le mieux s'est sacrifié parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui m'avaient dit ne pas le faire parce que dans la liste de Yévi-Ascanoui ou bien de Jolou, je peux être député, mais je lui dis que moi je n'ai pas de la paix pour être député. J'habite ici, j'ai un environnement que je dois changer. Ce que je veux dans cinq ans, qu'on dise à Dibouad, qu'est-ce que tu as changé, qu'est-ce que tu as amené ? Et que je fasse des choses qui sont palpables et je serai dans cinq ans. Et vous avez besoin d'aller dans une liste de Beno et non dans une liste de Yévi pour voir vos rêves se réaliser ? Écoute, non. Parce que c'est de la transhumance qu'on le veut ou pas ? Écoute, moi, Fabrice, moi aujourd'hui, mon rêve c'était de devenir maire de Biscuiterie. Oui. Ce n'était pas de député ou autre chose. Mais sur le choix politique, il fallait moi que je marque mon emploi en disant que je soutiens le président de la République. Ok. Quoi que ça puisse me coûter. Mais ce qui est sûr, moi j'ai voulu être maire de Biscuiterie et je me suis battu depuis 20 ans pour être maire de Biscuiterie. Et la preuve, en 2014, quand j'ai senti que je ne pouvais pas être sur la liste du PDS en 2014 pour être maire, j'ai créé ma propre liste. Et c'est ça qui a fait que je suis entré dans le conseil municipal. Oui. Et le maire d'alors, qui était Takao-Dakaro, sachant que moi, je suis PDS, il a fait de moi deux heures adjointes. Tu as vu ça ? Ça c'est un deal. Non, ce n'est pas un deal. Il savait qu'il voulait des gens qui travaillent, des gens qui sont écoutés par les populations. Il a trouvé ça à la personne de Djibirad. Et peut-être qu'il a voulu aussi gouverner dans l'apaisement, en état en bonne relation avec les jeunes. Et il m'a pris comme deuxième adjointe. J'ai refusé, il m'a forcé. C'est un angle pour moi. C'est bon. Il m'a formé parce que très tôt, il a eu à nous encadrer dans le football, en tant que dirigeant de l'agia. On a eu de très bonnes relations, mais je lui ai accepté ça. Et c'est ce poste de désert d'argent là, quand il est décédé, qui m'a permis aujourd'hui de convaincre le conseil municipal sans le demander. Sans le demander. C'est les conseils qui sont venus vers moi pour nous proposer le poste de main pour le remplacer. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que j'ai gagné en 2021. L'avance que j'ai eue sur les autres, c'est parce que j'ai été maire pendant deux ans. Absolument. Voilà. C'est ça. Mais vous dites que vous êtes toujours au PDS malgré vos attitudes. Je veux utiliser une expression sortie de vos laboratoires. Attitude fractionniste. Et vous êtes toujours au PDS. Non. Vous n'êtes pas inquiété. Non, je ne dis pas. Mais pourquoi avoir un pied dedans et un pied dehors là ? Autant démissionner ? Parce que d'abord, il faut savoir que le président Wad est un homme de liberté. Et moi aussi, j'aime ma liberté. Ensuite, le président est en train de traverser des périodes assez difficiles depuis 2012. Ça, au moins, vous vous en convenez avec moi. Mais au moins, ils ont un groupe parlementaire. Au moins, ils existent. Au moins, ils n'ont pas bougé. L'électorat du PDS ne bouge pas aussi trop. Non, je ne parle pas de ce côté-là. De quel côté ? Le côté qui se passe, aujourd'hui, il y a eu un problème avec Karim Wad au PDS depuis 2009. Oui. Après 2009, ce problème de Karim Wad s'est reposé en un terme quand même injuste. Vous contestez Karim Wad ? Sa manière de le faire, ça ne m'agrée pas. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Depuis qu'il dirige le PDS, ça aussi, il faudrait quand même l'accepter. Parce que Karim Wad, aujourd'hui, il a été candidat du PDS parce que c'était suite à une bataille judiciaire. Oui. Ça, au moins, on est d'accord sur ça. Les Omar Sain et tout ça, ils ont dit qu'aujourd'hui, pour nous battre contre ce régime-là et pour libérer Karim, il faut qu'on fasse de l'île notre candidat. En 2009, c'était ça. Alors, si vous le dites, c'est que je prends ça pour un homme content. C'était ça. C'était ça. Mais je ne pense pas que Karim Wad ait eu un cursus dans le PDS qui fait qu'aujourd'hui, parce que ce n'est pas parce qu'il est le fils d'Abla Wad ou que moi, je suis un fils d'Abla Wad, qu'on doit être secrétaire général ou bien qu'on doit être candidat du PDS. Mais aujourd'hui, dans le parti, incontestablement, il a la majorité. Aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui. Parce que tout le monde est parti. La plupart des gens sont partis. pour une cause ou pour une autre cause. Mais vous, vous êtes toujours là. Ah, mais je ne dois pas partir. Et pourquoi vous ne voulez pas partir alors que vous n'êtes plus d'accord avec la bannière de faire de votre parti ? Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai fustigé tout de suite. J'ai dit qu'au Sénégal, il y a eu plusieurs partis politiques. Il ne faut pas que les gens, quand ils ne sont pas d'accord dans un parti, qu'ils quittent pour aller créer un autre parti. Ça n'a pas de sens. Il faut rester à l'intérêt du parti et se battre. Pour ses idées et pour ses convictions. Et vous voulez vous battre contre Karibouade ? Pas contre Karibouade. Je peux vous battre pour mes idées et contre ses idées. Et ça, manière de faire. Pour le moment. Je ne dis pas. Parce qu'aujourd'hui, il gère le parti de loin. Il peut y avoir des circonstances atténuantes. Mais moi, j'aurais compris qu'ils pouvaient le gérer de loin d'une autre manière. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, aujourd'hui, les décisions qui sont prises dans le parti. Quel est le Sénégalais que tu as vu qui peut te dire que j'ai parlé avec Karibouade ? Tu en connais ? Vous ne parlez pas avec Karibouade ? Non, tu en connais ? Non. Vous en vous parlez avec Karibouade ? Non. Je ne dis pas que... Je dis non. Mais je dis plus. Je ne vois pas de Sénégalais. Aujourd'hui, qui peut me dire les yeux dans les yeux, qui parle régulièrement avec Karibouade ? Je ne l'ai pas vu. Mais oui, mais comment alors il organise son parti ? Mais oui, mais comment le parti est organisé ? Mais à vous de voir. Mais oui, mais parce qu'il y a l'étape des renouvellements actuellement. Comment se passent les renouvellements ? Vous avez un directeur des structures qui apparemment dit obéir aux doigts et à l'œil de Karibouade. Lui au moins, il parle à Karibouade. Alors, posez-vous la question, depuis quand il parle avec Karibouade, comment il parle avec lui ? Un directeur de structures, ce directeur de structures-là, c'est qui ? C'est Salihoudien. C'est Salihoudien. Ok, d'accord. Qui habite à Biscuiterie. Oui. Qui a milité à Biscuiterie. Qui est de Biscuiterie. Qui a même pris des décisions contre des gens du parti en disant que ces gens-là me fréquentent ou bien me connaissent ou bien son parent en moi. Alors que lui, son propre père, est avec Sertidiane Gagnon, qui était avec Macky Sall. Oui, c'est maravillé. Je le dis, son propre père qui est un grand fer à moi. Oui. Que j'ai encadré même dans le football, qui était avec Sertidiane Gagnon et qui était avec des gens qui étaient avec Macky Sall. Et aujourd'hui, il dit à des gens qui sont avec moi, qui ne sont pas du parti, parce qu'ils sont avec moi. Donc lui aussi, son père n'est pas dans le parti. Donc bon, passons sur ça. Mais oui, non, mais c'est important quand même de savoir qu'un haut responsable, Mohamed Djibirouad, quand même, il faut dire... Je ne suis pas haut responsable du parti du Pédéral. Oui, mais quand même... Je suis un militant du Parti démocratique sénégalais. À la base, peut-être que... Mais pour n'importe quel... Je suis maire, je suis... Mais pas n'importe quel militant. Vous êtes le fils d'Abdoulayouad quand même. Mais donc, cause pour laquelle je suis à l'aise pour parler. Parfois aussi, je suis mal à l'aise. Parce que je ne veux pas tout dire. Parce qu'il y a des choses, vous savez, il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, la frontière entre la famille et l'extérieur public, c'est un peu compliqué. Parfois aussi, bon, il y a des choses comme paris. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que la manière dont le parti est géré, Karim, sur qui il se base, avec qui il parle, moi, je voudrais le savoir, je ne sais pas. Et même les gens, je pense que vous avez fait le constat, que ce soit Mersal, que ce soit Omar Sarr, les gens vous disaient que Karim va venir, Karim va venir. Après, ils se disent. Et aujourd'hui même, ceux qui sont au niveau du parti, ils se disent que tel type m'a dit, mais nous savons que Karim va venir. Mais ils ne te diront jamais quels jours. Et vous croyez que Karim va venir ou vous pensez qu'il ne va pas venir? Je ne crois à rien. Moi, je crois à ce que je vois. Je crois, je suis au Sénégal. J'habite en Italie, dans un quartier populaire, qui est l'approche banlieue. Je vis le Sénégal. Je vis au Sénégal. Je ne crois qu'à ce que je fais ici, réellement. Parce que moi, j'ai des réalités quotidiennes. Vous êtes là dans ma mairie. Quand on sort dans le cas de son domaine de mon bureau, je suis confronté à la réalité quotidienne des Sénégalais. Mais oui, mais il a fait une sortie dernièrement. Sortie programme. Vous l'avez suivi. Oui, j'ai suivi son sénégalais. Vous l'avez suivi en tant que militant du PDS ou en tant que... Oui, je l'ai suivi, mais je voulais entendre... Je vais venir tel jour, je vais faire telle chose, mais pas si je gagne, si je gagne ça, 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 tu peux l'écrire pour lui, tu peux l'écrire pour moi, tout le monde peut le faire. J'aurais voulu qu'on va tenir. D'abord, il est candidat. Karibé est candidat, non ? Oui, mais vous êtes mieux placé pour me le dire. Mais qui l'a investi ? Mais votre parti ? Non, le parti là-bas, il n'y a pas eu de congrès d'investiture. Comment ça ? Quand il y a eu un congrès d'investiture ? Oui, c'est vrai qu'en 2019, il y a eu un congrès de investiture. De tout le temps. Et là, vous... Non, tout le temps, pas en 2019. Oui. Pas en 2020. Le PDS, quand même... En 2012, en 2019, en 2000... comment dire, en 93, 2008, 2008, et tout ça. En 98, oui. Il y a toujours eu des congrès d'investiture. C'était merci, il n'y a pas eu de congrès d'investiture. Mais un congrès d'investiture peut se faire avant la présidentielle, non ? Il y a déjà un investiture. Mais oui, mais s'il y a des renouvellements. Normalement, un des renouvellements débouchent à des congrès. Et vous ne vous préparez pas à aller à un congrès d'investiture, là ? Bon, écoute, on avait dit que le congrès d'investiture allait avoir lieu au mois de décembre. Oui. Et que Karim serait là au mois de décembre. Mais ça n'a pas eu lieu. Apparemment, vous ne croyez pas que le PDS aura un candidat en 2024. Ce que je crois, c'est que je suis là en face de Fabrice Benguema. Il est en train de parler avec Dibiwade. Ça, c'est en train de le voir. Je n'ai pas vu le bon Dieu, mais je crois au bon Dieu. Mais après, pour le reste, j'attends de voir. Et j'attends d'être convaincu. Et si je suis convaincu, je vais changer de cap. Mais tant qu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincu, je ne vais pas changer de cap. Est-ce que vous avez, à part Karim, vous avez un candidat ? Pour le moment, je suis plus proche de Khalifa Salle et d'Amarouba. Vous êtes plus proche de Khalifa Salle et d'Amarouba ? Voilà, je suis plus proche d'eux. Que de Karim Wad, votre leader. En 2019, quand Wad avait dit de ne pas voter pour Macky Salle et Maître Nyan, moi j'ai dit non. Je dis, je vote pour Macky Salle. Si Macky n'est pas candidat, en 2019, je dis bien, je vote pour Mernian. Si Mernian n'est pas candidat, je vote pour Idrissa, parce que c'est les trois libéraux. Si ces trois-là ne sont pas candidats, je vote pour le candidat du pur. S'il n'est pas candidat, je ne vote pas. Je sors du pays. Et pourquoi le candidat du pur ? Non, le candidat du pur, quand même, je peux l'accepter. Mais le candidat que je ne pouvais pas accepter, c'est le candidat de Pasteur, en 2019. Et le candidat du PS ? Le PS n'avait pas de candidat, il y avait ces cinq candidats-là. Ah si, le candidat du PS, c'était Macky Salle. Absolument. Ah d'accord. Donc, aujourd'hui, je suis dans ma logique de 2019. Karim, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas encore vu. J'attends de voir. C'est pour cela que le mouvement a reporté son choix, pour voir quels seront les candidats. Est-ce que Karim ne va venir, est-ce qu'il n'a pas venu ? Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, je suis plus proche. Aujourd'hui, personnellement, je suis plus proche de Khalifa Salle et d'Abouba. Parce que j'ai des relations personnelles avec eux. Et peut-être qu'une vision politique, je ne suis plus proche d'eux. Mais Karim, il faudrait que je sache encore. Ce n'est pas parce qu'il est du PDS, qu'il est le secrétaire général argent du PDS. Il est un des secrétaires général argent du PDS. Parce qu'au PDS, il y a eu beaucoup de secrétaire général. Mais oui, mais le secrétaire général lui-même, Maître Abdoulaye Wad. Vous avez cherché à le rencontrer pour comprendre un peu ce qui se passe, ou ce qui ne passait pas. Le parti a des structures. Pourquoi vous n'êtes pas allé dans ces structures pour exprimer justement tout ce que vous avez dit ? Bon, c'est là où je suis d'accord avec Karim. Parce qu'aujourd'hui, le secrétaire général Abdoulaye Wad, il est d'un âge quand même assez avancé. On a permis à tout le monde de ne pas le voir. Ah bon ? Ah non, c'est normal quand même. Abdoulaye Wad, il est né en 1926. Mais oui, mais ses parents proches quand même. Ah non, je dis une chose, je dis une chose. C'est là où je peux être d'accord avec lui. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la maison quand même, il a un peu, il a banquerisé. Ce n'est pas n'importe qui. Mais qui a banquerisé Abdoulaye Wad ? Non, écoute, écoute, il y a une série organisée à la maison. Mais écoute, Abdoulaye Wad ne peut être banquerisé que par sa famille. Mais vous êtes sa famille ? Non, mais sa famille, sa famille grecque et immédiate. Ah ! C'est Karim et Singéli et Manawad. Ça aussi, il faut le reconnaître. Et moi, mon père Adam Wad, quand il vivait, j'étais plus proche que tout le monde devant lui. Et j'étais son plus jeune fils, son plus jeune fils. Et même, Durwad et mon grand frère, ça va, nous sommes dans une famille, dans la famille Wad, mais j'étais plus proche même que Durwad parce que c'est moi qui vivais avec lui dans la même maison. Donc ça, j'avais ce privilège-là. Aujourd'hui, ce privilège-là, il faut l'accepter. C'est Karim et Singéli et Manawad. Mais aujourd'hui, quand même, il ne doit pas permettre à Ndem Pouriki de venir à Mlad et de la rencontrer et de le rencontrer et de lui dire n'importe quoi. Ça, c'est normal, là, je suis d'accord avec Karim. Mais est-ce que ça n'a pas un impact sur le fonctionnement du PDS aussi ? Bon, ça perd, je le crois. Je le crois, mais aussi, quoi qu'on puisse dire, Wad a tout fait pour le Sénégal. Il a tout fait pour sa famille. Que ce soit sa famille nucléaire, sa famille énergie, famille biologique, famille très énergie. Vraiment, il a fait ce qu'il devait faire. Il nous a inculqué le sens de la famille et il l'a démontré par les actes. Ça, il faut le reconnaître. Mais il a joué son rôle. Mais maintenant, à nous, il a joué notre rôle. Et ça aussi, il faut le faire. Et le problème, c'est que Wad, apparemment, il est irremplaçable. Si je vous entends parler. En termes de leadership, en termes de beaucoup de choses. Le prophète, c'est le meilleur des individus. Oui. On l'a remplacé. On remplace tout le monde. C'est Dieu qui l'a fait. Mais c'est Karim qui a remplacé Abdoulaye Wad. Mais on est d'accord. Donc, aujourd'hui, il doit être sous le panneau d'Aboulaye Wad. Et il ne l'est pas. Je ne le vois pas. Karim n'est pas... Non, non, je ne suis pas encore convaincu. Qu'il est sous le traste d'Abdoulaye Wad. Non, je ne suis pas encore convaincu. Je ne suis pas encore convaincu. Je ne suis pas encore convaincu. Et je vais être convaincu. Et je veux même aujourd'hui que je sois... Je prie d'être... Je prie pour être dans l'erreur. Je prie et je souhaite être dans l'erreur. Mais je suis encore convaincu qu'il est sur le traste d'Abdoulaye. Objectivement. Alors, moi, Mme Djibril Wad, il serait quand même difficile d'être en face de vous et de ne pas parler de football. Vous êtes le président de l'ASC Gnari Tali, qui est une copie de l'agenda de Dakar, même si vous ne l'acceptez pas. Parce que Feuille-Joseph Coteau jurait tout le temps la main sur le cœur que vous êtes jiamant à 10 000 pour ça. Il avait tort ou bien ? Oui, c'était vraiment... C'était mon ami. On était tout le temps ensemble. Le seul jour de décès, on a parlé 30 minutes avant son décès. Oui. 30 minutes. Avant son décès. Oui, avant son décès. 30 minutes avant son décès. Avant qu'on m'a donné son décès. Et on a parlé de beaucoup. Donc, vous faites partie des dernières personnes à avoir communiqué avec Feuille-Joseph Coteau. Je peux le dire. En ce moment-là, il était sur la Véden. Il m'a dit que je rentre dans le courrier ce soir. Après, je vais quelque part. Après, on va continuer la discussion. Même par 30 minutes, on m'a appelé. On m'a dit qu'il est décédé. Mais c'était un ami, un type avec qui j'ai accompagné dans tous ces périphériques-ci étant joueur comme aussi étant entraîneur des écrimes nationales. Que ça soit junior. Et je me rappelle, on a fait la Libye ensemble. Après la guerre, on nous a invité là-bas. On a vu le cinéma de la guerre. Et c'est le truc que j'étais réglé. Effectivement, il m'a reproché ça. Mais c'est comme ça. Mais je ne suis pas le seul. Avant d'Aïtali, il y a eu Yego. Qui était dans les urnes de l'agenda de Dakar. Il y a eu aussi HLM. Qui ont affaiblé l'agenda de Dakar. Et après, il y a eu Nia Itali. Qui est venu à Bali. Qui est venu en télé. Mais là aussi, je pense que là aussi, c'est les dirigeants de l'agent quand même qui ont commis des erreurs. Parce que c'est eux qui devaient faire en sorte à intéresser les populations à venir vers l'agent et à intégrer l'agent. Et ensuite, avoir un patrimoine. Et c'est ça, le défaut de nos anciens clubs. Que ce soit le Giraffe, que ce soit la GIA, que ce soit l'Ouest-Gorée. Aujourd'hui, le GIA est en train de rectifier. Ils ont fait l'intérêt d'altement, ils ont un siège. Mais l'agenda de Dakar, jusqu'à présent, aujourd'hui, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas de siège. Contrairement aux grands clubs qui étaient en Afrique. La Salle d'Amérique, le Joliba, etc. Le Fils de Rabat. Tous ces grands clubs-là, africains. Donc, c'est ça l'idée de nos années. Je pourrais dire de cette manière-là, c'est comme un parent qui n'a pas un toit pour ses enfants. Voilà, c'est l'idée que c'est que là, on commence. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes prêt ? Monsieur le vice-président de la Fédération Sénégalaise du Football. Chargé du manco ? Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Mais ça ne donne pas l'air, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas... C'est vrai qu'on nous parle de séance d'entraînement, mais est-ce que le public colle justement à cet événement ? Parce qu'il y a un petit traduit. Oui, dans un premier temps, il faut savoir qu'il y avait la ferveur des fêtes de fin d'année. Il y a aussi les élections. C'est des choses quand même qui ont un peu caché la Coupe d'Afrique. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette semaine-là, les gens commencent à en parler. Mais la Coupe d'Afrique se déroule en Côte d'Ivoire. Ce qui est important, c'est qu'au niveau organisationnel que l'on soit prêt, et je pense qu'au niveau organisationnel, on est prêts. Tout est prêt ? Oui, tout est prêt. Problème de prix, il y a l'argent ? Non, 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 ça. Il y a l'argent ? Non, non, ça, c'est des problèmes que... A lui aussi, c'est qu'à qui on disait qu'il y avait des arriérés de salaire, c'est réglé. Non, tout ça, le problème ne se pose pas. Il faut savoir que le ministre des Sports a connu un certain nombre de problèmes de mutation. Il y a eu, comment dirais-je, Matarba, après Matarba, il y a eu un combat, après il y a eu le premier ministre. Et maintenant, il y a eu la Diop. La Diop, oui. Voilà, ce qui a fait qu'il y a eu des arriérés de salaire sur le salaire de l'UJC. Mais ça, bon, c'est réglé. Et maintenant, sur le plan des jours, ce qu'on prie, ce qu'on demande, que les jours soient au top le jour-ci. Est-ce qu'ils sont au top ? Ils vont être au top. On les prépare au top. Non, mais il y a un titre à défendre, monsieur le vice-président de la fédération. Oui, il y a un titre à défendre, ça va être difficile. Tout le monde va nous attendre. Mais quand même, nous avons des jours de valeur. Un encarement technique rodé. Et quand même une très bonne organisation autour de l'équipe. Et je pense que nous allons défendre quand même farouchement notre titre. Et Inch'Allah, je pense qu'on peut amener ces d'accord. Et le manco routine d'Abli, ça va devenir manco quoi ? Hein ? Le manco djelad d'Abli. Absolument. Au moins, ça nous rassure. Parce que, bon, l'ambiance est un peu dans les rues de Dakar. Les drapelés, les décorations, on ne les sent pas. Peut-être qu'il n'y a pas eu un travail de communication aussi, de sensibilisation. Moi, vous savez, les Sénégalais jouent sur la spontanéité. Ils sont spontanés. Et je pense que dès lors que Saint-Eno, que l'équipe a de revenir, ils vont le faire. Bon, au Sénégal, en général, c'est comme ça. Nous entendons toujours le jour J pour faire les choses quoi. Nous ne sommes pas dans la planification au Sénégal. En général, bon, nous avons ce défaut-là. Ça aussi, nous l'acceptons. Mais ce qui est sûr, quand la Coupe d'Afrique a commencé, avant le deuxième tour, les jeunes vont commencer. Plus ils gagnent en espoir, ils vont s'activiser. Et surtout que cette Coupe d'Afrique se passe à un moment assez important. Oui, bon, cela me rappelle 2012, où on était à Bata. Mais je pense que ce sera le contraire de 2012. Et nous prions pour que ce soit le contraire de 2012. Et je pense que tous les Sénégalais vont prier quand même pour que le Sénégal gagne. Il ne va pas avoir quand même des calculs politiques pour dire que s'il gagne, non, non, non. S'il perd, il va en profiter. Je pense que les Sénégalais ne seront pas à ce niveau-là. Voilà, vous savez, nous on travaille souvent en collégialité. Et vous avez une question qui me vient et qui a dû m'échapper. Vous êtes membre de l'association des maires du Sénégal actuelle ? Oui, je suis à la messe, mais je suis actif. Vous n'êtes pas actif au PDS ou vous n'êtes pas actif à la messe ? Non, mais écoute, le problème c'est d'accepter d'être dirigé. Et de dire ce que tu dois dire au moment de le dire. C'est ça qui est important. On ne peut pas être tout le temps en sommeil. Vous avez dit que j'ai beaucoup de casquettes. Et vous voulez que je sois actif à la messe et pas le dépense de le s'en servir. Mais vous êtes parce qu'il y a beaucoup d'AMS là. Il y a Radell ici, Radell là-bas et autres là-bas. Écoute, je suis dans l'AMS qui a toujours existé. Oui, et Radell vous n'êtes pas. Et qui est officiel. Et vous n'êtes pas dans Radell ? Hein ? Vous n'êtes pas dans Radell ? Non, 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 je ne suis pas dans Radell. Vous êtes à Laïbes ? Non, je suis à Laïbes. Je suis à Laïbes, je ne suis pas à Laïbes. Écoute, moi je suis contre la profitation, la prolifération des organisations-là. Oui. Je suis contre. Mais pourquoi ? Et aujourd'hui même, quand nous sommes affiliés à la Fédération Saint-Garine au football, pour venir, j'ai changé le nom de Laïségnaté pour dire NGB. N'y a l'Italie Grand-Dakar discuté. Voilà, pour dominer à tous les clubs de Laïségnaté de venir et on va travailler ensemble. Et demain même, vers les SICAP, vers les HLM un peu partout. Et jusqu'aujourd'hui, je l'ai dit au président de Dakar Sacriqueur, je l'ai dit au président de Laïségnaté, si nous ne formons pas un même club dans l'arrondissement de Grand-Dakar, est-ce que vous connaissez l'arrondissement de Grand-Dakar ? L'arrondissement de Grand-Dakar au plan administratif. Oui, c'est six communes. De la Courniche-Ouest jusqu'à Yara, pour avoir un seul club. Parce qu'aujourd'hui, l'Eune n'est pas à la dispersion. L'Eune est à l'unité pour avoir des forces et pour pouvoir affronter les autres. Absolument. Donc moi, je ne suis pas pour la division. Donc vous êtes à Laïbes et non au Rarel. Non, non, je suis à Laïbes. D'accord, alors bien quand même les acquis du Radel, à savoir l'augmentation du salaire des maires, vous ne crachez pas dessus. Non, mec, mais c'est normal. Aujourd'hui, écoute, je fais que moi, je suis chef d'entreprise, j'ai des collègues maires qui n'ont que l'activité de maire. Aujourd'hui, un maire avec un salaire de 300 000 francs, 400 000 francs, on te demande de gérer un budget d'un milliard, mais on te pousse à voler. Il faut dire la vérité. Absolument. Oubliez-moi, à faire un détrouement de procédure. Et c'est ce qui arrive souvent. Ce qui arrive... Mais pas à Biscuiterie, donc. On ne s'est pas le cas. Je ne le souhaite pas. Et j'ai pris pour que mes affaires marchent. Mon travail marche. pour que je ne sois pas dans la position d'avoir besoin de l'argent de Biscuiterie. Alors, Mohamed Djibirouad, merci, ça a été très plaisant. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Toute la vérité.